Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. On se retrouve aujourd'hui pour un haul, une commande que j'ai passée auprès de la société Fan Sales. J'ai passé ma commande le 31 octobre, elle a été envoyée le 2 novembre et je l'ai reçue vendredi 10 novembre. Ça a été super rapide avec cette société-là, ça commence bien, les 8h du matin, j'ai du mal à parler. Moi, je n'ai jamais eu de problème de livraison ou quoi que ce soit. Donc, c'est une commande, j'ai fait 4 commandes, enfin 4, j'ai commandé 4 broderies, non n'importe quoi, 4 diamond paintings et 2 broderies en estampé. Je vais commencer avec les 4 diamond paintings et puis en fonction de la durée de la vidéo, j'enchaînerai directement sur les broderies ou alors je ferai la vidéo en deux parties-ci, je verrai bien. Et que serait la première ? La première, je viens de la déballer et en fait, je me suis rendu compte que je ne filmais pas, donc c'était un peu ballot. Donc, voilà. Donc, on va commencer par les diamond paintings et que serait sur ma chaîne un all diamond painting sans le diamond painting de la Gorgeous ? Voilà. Donc, j'ai choisi un modèle vraiment de saison pour cette petite Gorgeous. C'est une Gorgeous d'automne, elle est, pour moi, elle est couchée, attendez, je vais peut-être vous remonter un tout petit peu pour que vous voyez mieux. Pour moi, elle est couchée sur, voilà, hop, je ne sais pas si je vais savoir vous remonter un peu plus, voilà. Pour moi, elle est couchée sur un tapis de feuilles. Donc, voilà, tout à fait dans le thème de l'automne et celle-là, je vais vraiment la garder tout près de moi parce que je vais, je vais la commencer. Donc, j'ai du bazar ici sur ma table. Je vais la commencer très rapidement puisqu'on est vraiment dans le thème. Donc, c'est une 30 par 40 en diamant rond. Je vais essayer de vous remontrer l'image ici si vous la verrez, si vous la voyez un peu mieux. Je vais voir ce que vous êtes, voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez mieux. Voilà. Donc, et elle a 20 couleurs. Je viens d'avoir, je l'ai en main, donc on va regarder. Moi, c'est bon. Je vais replacer le film et puis je vais la mettre à plat directement, qu'elle reprenne bien, qu'elle se mette bien à plat pour la commencer tout de suite. Elle colle très, très bien. Et au niveau de l'impression, il n'y a pas, il n'y a pas vraiment de souci. Vous voyez, l'impression est nickel. L'impression des symboles est très, très, très bien. Voilà. Je vais remettre le film plastique de l'essence. Hop là. Je vais la mettre à plat ensuite. Et de l'autre côté. Assez de ne pas faire de bêtises. Voilà. Elle est vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. C'est la petite Gorgeous qui est sur son tapis de feuilles. Gorgeous d'automne avec son petit livre. Hop là. On va aller l'aplatir ensuite. On va aller la mettre sous du poids. Alors, comme d'habitude, on a le petit toolkit de base, le stylet, le pain de cire et la barquette. Et les diamants qui sont ici en sachet zip. Donc ça, c'est super. Regardez les couleurs. Donc, ils font évidemment des couleurs assez, ce ne sont pas des couleurs peps. C'est des tons un petit peu d'automne. Si j'arrive à ouvrir, ça serait bien. Je vais jeter un oeil parce que j'attends mon plombier qui doit venir faire des petites préparations. Donc, s'il arrive, je te ferai arrêter la vidéo. Et voilà, donc, on a dit 20 couleurs. J'ai un diamant sur ma table. Donc, on a un espèce de vert canard. Je ne sais pas si vous allez bien voir les couleurs. Je suis désolée, je ne sais vraiment pas mettre plus de... Je vais peut-être essayer de mettre une autre lumière. Mais je ne suis pas sûre que... Voilà, j'ai remis une lumière en plus. C'est vraiment sombre. Ah là là ! Alors, on a... Oui, vous allez mieux voir. Ce vert. On a une espèce de bordeaux. Ça doit être du noir. Alors, on a un vieux rose. Un vert. Un beau vert. Un corail. Moi, ça... Non, c'est pas... Non, c'est un marron orangé, plutôt. On a deux rouges. Voilà. Un rose. Alors, on a encore... Je les regarde comme ça. Un beau vert. Vous savez, un moi et le vert. Je ne me referai plus. Des tons roses et rouges. Voilà. Vous voyez. Du bleu tirant sur le bleu pétrole. Et vous le verrez, probablement noir. Un rose très pâle. À mon avis, ça, c'est sa figure. Et puis, on a du gris. Un beau sachet de gris marronné. C'est entre les deux. Du bleu foncé. Du vert foncé. Et du brun. Voilà. Alors, je vais remballer tout ça. Je vais vous dire que la Gorgeous, je l'ai eu au prix... Elle était en réduction pour l'automne. Je l'ai eu au prix tout rond de 4 euros. Voilà. Je vais remballer ça. Et on passe à la toile suivante. Alors, nous voilà avec la toile suivante. Les deux toiles que je vais vous présenter ensuite sont des toiles en 40 par 40. Celle-ci sera, si je me souviens bien, en diamant carré, je pense. On va la découvrir ensemble. Elle n'est pas à B, celle-ci. Alors, ça aussi, c'est une image qu'on a déjà vue sur pas mal de chaînes des coquinautes. Il n'y a pas longtemps, je vous ai fait un haul d'une broderie en point, en estampé. Et c'est sa petite soeur, en fait. C'est la série des... Ils appellent ça les... Je ne sais plus comment ils les appellent. Les Alice aux grands yeux ou je ne sais plus comment. Vous les avez aussi. Elles existent en... J'espère que vous... Ouais. Vous allez la voir en totalité. Elles existent en point compté. Voilà. Donc, on va le passer tout de suite. Le toolkit de base. Le toolkit de base. Stylé, pain de cire, barquette. Avec le multi-placeur et la petite pince. Alors, pour mettre les diamants, elle n'est pas top. Mais pour faire du scrap, elle est vraiment... Ça permet de prendre des petits éléments en scrap. Elle est super pratique. C'était une petite aparté. Et donc, c'est la fille avec... Je pense que c'était les champignons. Moi, j'avais la fille... C'était dans... Je ne sais plus où je l'avais acheté. Gusecraft, je pense. Moi, j'avais la fille avec les cupcakes dans des tons très bleus. Et ici, c'est la fille aux champignons. Ce sera... Je vais vérifier. Ouais, c'est ça. C'est en diamant carré. Et elle a 35 couleurs. Je vais vous montrer une illustration ici. Si vous la verrez un peu mieux, je pense. Alors, la toile, elle est hyper souple. Elle est super souple. Donc, c'est celle-ci. Oui, avec les champignons. Juste Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs, là, en point estompé. Ça, j'en suis sûre de l'avoir vue au moins une fois passée. Donc, c'est une vraie 40 par 40, je pense. Donc, on a... La toile est quadrillée. Donc, celle-ci. Alors, on voit... Elle est hyper... Elle est hyper souple, la toile. Donc, je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais la toile est quadrillée. Pour le placement des petits diamants carrés. Alors, j'avais fait une tentative de diamants carrés avec une toile de chez Axon. Je n'étais pas super, super convaincue au niveau de la peau. C'était ma première. Je n'ai pas de point de comparaison. Mais je trouvais qu'en fait, voilà, la peau n'était pas hyper serrée. Je déviais beaucoup. J'avais l'impression. Donc, je n'étais pas super contente. Après, je vous dis, moi, c'était ma première toile que je faisais en carré. Donc, je n'avais pas de point de comparaison. J'avais trouvé ça dans un Axon. Il était tout seul, tout au fond du rayon. Donc, voilà. Et ici, je vais vous la montrer à l'envers. Mais vous voyez, il n'y a rien à dire au niveau de l'impression de la toile. Voilà, à l'envers. Mais bon. Voilà. Et je vais en arriver. Est-ce que j'avais vérifié ? Ça colle très, très bien. Voilà. Hop là. Vraiment, cette toile-là, c'est bien parce que vous les remettez à plat. Elles se réplatissent super vite. Donc, au niveau des symboles, moi, je suis en train de faire la toile, une espèce de fleur en vitrail comme ça. C'est vraiment ce style de symbole-là. Vous avez un mélange. Vous avez des lettres, quelques chiffres, des symboles. Voilà. Il n'y a pas... Franchement, il y a... On regarde bien parce que parfois, les... Sur le fond des couleurs, ça varie un tout petit peu. Donc, il faut bien regarder le symbole qu'on a. Mais moi, celle que je fais en vitrail, elle se fait très, très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. On va passer aux diamants qui seront aussi... Hop ! Je vais mettre la toile un peu plus loin. Donc, les diamants qui seront aussi... Ça, chez Zip. Alors, ça, c'est super. Je vais devoir sortir mes pinouillets. Si je trouve l'entrée. Hop ! Où est-ce que c'est le bout ? Le bout du bout ? Ici. C'est la même compagnie. C'est la même façon de présenter les... J'ai un petit diamant qui se balade à l'entrée. Un diamant rond à baie qui n'a vraiment rien à voir là-dedans. Hop là ! On va regarder ensemble un peu les couleurs. On a un gros sachet de 88, 76. Donc, ça, c'est vraiment un bleu... Un gros sachet de bleu. Donc, ça, ce sera... Vous le voyez noir, je pense. Mais ça, ce sera tout le fond. Alors, on a ici du bleu. Je vais essayer de les prendre en vitesse. Du bleu. Encore du bleu. On a vraiment beaucoup de bleu. Enfin, moi, le bleu... Un bleu un peu gris, comme ça. On a encore ici... Non. J'ai dit n'importe quoi, en fait, ce que je vous ai dit. En fait, mais non, c'est pas n'importe quoi. C'est du 939. Vous avez là le nombre de... Vous avez ici le nombre de diamants. Et là, vous avez la référence. Je sais, parce que je me suis déjà fait avoir en prenant le dernier chiffre et cherchant la référence. Maintenant, la référence est là. Et là, vous avez 8 876 diamants dedans. Donc, c'est... Voilà. Il y a de quoi faire. Donc, ici... Encore un bleu. Alors, on a du rose pour son visage, à mon avis. Du rose. Encore du rose. Du rose. Hop. Du blanc. Pas du blanc, non, mais du vraiment du très, très clair. Hop. On a encore ici un peu de rose. Du mauve. Encore du mauve. Je vais vous le montrer comme ça. Hop. Hop. Vraiment des belles couleurs. Assez sombre, quand même. Mais bon, la toile, elle est dans les tons... Voilà. Elle est vraiment dans les tons sombres. Donc, il n'y a pas... C'est quelques couleurs avec un petit diamant qui s'est perdu. Encore une belle couleur ici. Moi, ça me fait vraiment un bleu gris, comme ça. Du rouge. C'est bien, ces petits sachets. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est un peu plus embêtant quand vous devez... Quand vous devez chercher vos couleurs. Parce que moi, je les laisse comme ça. Je n'ai qu'à les mettre dans l'ordre. Mais c'est vrai que moi, j'aime vraiment bien ces couleurs. Ces sachets, plutôt. C'est super pratique. Voilà. Donc, ce sera un nouvel essai en diamant carré. Alors, je pense... J'avais acheté un diamant carré chez Tému. Je ne l'ai pas encore fait. Je me souviens bien. Je pense que c'était le point. On va voir. Je vais commencer peut-être avec celle-ci d'abord. Voilà. Et ça, c'est les dernières couleurs. C'est vraiment des chouettes couleurs. Moi, j'aime bien. Maintenant, je pense que vous ne voyez pas vraiment les différences. Mais voilà. Alors, je vais remballer tout ça. Et je vais vous montrer la troisième toile. Et nous, on se retrouve maintenant pour la troisième toile. Qui, celle-ci, sera un petit peu, même beaucoup, sur le thème de Noël. On va la découvrir ensemble. Donc, c'est... Attention, la manœuvre. Ce sera une 40 par 40. Et dans celle-ci, il y a des abées. Alors, je ne me souvenais plus. Je pensais l'avoir qui. Parce qu'elle existe sans abé et avec abé. Donc, moi, je le trouve en abé. Je vous tease un peu parce que je pense que vous... Non, je ne sais pas. Vous voyez déjà un petit peu. C'est le petit bonhomme en pain d'épices. Voilà. Qui va être un thème... Celle-là aussi, je pense que je ne vais pas la laisser bien loin de moi. Je pense que je vais la faire assez rapidement. Donc, c'est une 40 par 40. C'est une vraie... Je ne vais pas mesurer l'autre. Je peux mesurer celle-ci. Mais il n'y a pas 30 ici et là. Ouais. 39,8. C'est une vraie 40 par 40. Un petit bonhomme. Moi, j'adore les bonhommes en pain d'épices. Qui aura 35 couleurs en diamant rond. Et ce sera une toile AB. Je vais vous la montrer mieux. Ici, l'illustration. Ce modèle-là. Moi, j'adore. J'adore le petit bonhomme en pain d'épices. Alors, au niveau des symboles, avec cette société-là, on a les symboles qui sont dans des ronds. Et ça ne pose aucun problème. Elle colle bien. Il y a un bon centimètre de colle tout autour. Et elle colle, je peux vous dire, très, très, très bien. Voilà. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Je vais vous rapprocher. Vous voyez, vous voyez, l'impression. Elle est très, très belle. Alors, je vais repasser le film. Ça va mettre la bordure. Ces deux-là, je pense qu'elles vont être faites assez rapidement. Et tout va être de trouver un cadre qui mesure 40 par 40. Ça, ça va être le plus, je viens dire, le plus difficile, entre guillemets. Voilà. Je ne sais pas si les actions, ils en ont. Il y a peut-être. Voilà. Et très vite, avec ces toiles qui sont très, très, très souples. En fait, vous avez, elles se remettent très, très vite à plat. Franchement, au niveau des symboles, c'est toujours la même chose. Vous avez un mélange de chiffres, de lettres, de petits symboles. Franchement, qui ne prêtent pas tellement à confusion. Donc, ça, c'est super. Et au niveau des diamants. Ah oui, bien sûr. Comme chaque fois. On peut tout le quitter. Hop là. Et les diamants. Ah ouais. Je les vois déjà, les abbés. On va les regarder. On va regarder ça vite fait. On va tous être trouvé. Où est-ce que ça s'ouvre ? Ici ? Non. Là, ça. Ah, ici, voilà. Enfin. On ne sait pas l'ouvrir. Ah, voilà. Toujours un sachet zip. Il y a des petits diamants qui se promènent. Ouh, attention, mais celui-ci est mal fermé. J'en ai un qui a sauté. Il y en a qui est parti. Ça aussi, je prends celui-ci. Ah non. Hop. Alors, on a B. On a... On a celui-ci. Je vais essayer de vous les montrer. On a celui-ci. On a celui-ci. On a celui-ci. Alors là, il y a même un mélange. Il y a un petit mélange Il me semblait que j'en avais encore vu En fait c'est déjà bien Celui-ci Non, c'est une idée Non mais c'est déjà bien Voilà, je vous les mets un peu comme ça Donc ici vous avez Les 4 premiers sont les AB Est-ce que vous les voyez ? Non, je vous les ai mis trop bas Hop là, voilà Vous les verrez mieux comme ça Et je regarde un petit peu Je vous les mets un peu comme ça Au niveau des AB C'est déjà pas mal Franchement, c'est vraiment déjà pas mal Au niveau des couleurs Voilà Il va être super chouette à faire Moi j'aime bien ces couleurs-ci Moi j'adore ces couleurs-là C'est vraiment une couleur que j'aime bien Qu'est-ce qu'il y a encore comme chouette couleur ? Un vert ici Un chouette vert Je vous les montre un peu Sinon vous les voyez Je pense que vous les voyez Oh non, non, vous les voyez Voilà Un petit peu Ça ira plus vite de vous les montrer comme ça Et c'est plus facile pour moi aussi De vous les montrer comme ça Que de vous les montrer Une à une Voilà Ben écoutez Je vais remballer Et on va attaquer la dernière toile Qui sera beaucoup plus grande Et pour terminer Voilà ma dernière toile Qui sera une toile en AB En diamant rond Et qui sera cette fois-ci Une toile en 40 par 60 Alors c'est une toile On l'a vu On la voit beaucoup en ce moment En broderie En estampée Moi je ne la prends pas Je n'ai pas voulu la prendre en estampée Parce que j'ai déjà suffisamment De toile à faire Et je me suis dit C'est encore me rajouter du boulot Donc j'espère qu'elle sera plus vite terminée En diamond painting Voilà Et aussi Donc ça fait partie d'une collection Il y en a je ne sais pas Il y en a plein 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 Et C'est roulement de tambour Je vais essayer de vous la mettre en une fois Parce que vous allez la reconnaître Je vais me lever pour voir si vous la voyez bien Hop C'est Voilà Hop là Voilà Je vais me lever Parce que vous allez bien Bien la voir Je ne sais pas vous la mettre en une fois Mais voilà Elle est tellement grande Je vais remonter ma caméra Mais même en fait C'est la fille à la crème à la glace Il y en a plein Des comme ça Je vais essayer de vous la montrer ici en bas C'est celle-ci Voilà Elle est vraiment super grande Voilà En diamant rond Comme je disais 40 couleurs Donc c'est vraiment pas mal On va s'en débarrasser tout de suite Le tool kit Hop là bas Et C'est toujours la même compagnie Qui nous fait des ronds Bien placer les diamants Et franchement ça fonctionne bien Donc voilà Donc au niveau de De l'impression On a Ça donne ceci C'est nickel Voilà Je vais replacer le film plastique Ceci par contre Est assez bien plié Et elle est en ma B Alors j'ai pas des masses de place Sur mon bureau Je pense que si je la Quand je vais la faire C'est pas ci Mais quand je vais la faire Je pense que je vais devoir Me mettre dans mon séjour Parce que j'ai pas Beaucoup de place Je ne saurais jamais la mettre En entier dans mon bureau Donc vous voyez Bon je sais où je vous la montre À l'envers Mais Voilà quoi Là vous voyez un peu Voilà Je vais replacer le film Et ici on va peut-être regarder Donc il y a Des abbés Et voir Où vont se mettre Les abbés Et celle-ci Franchement Comme petit Petit Diamond painting Plus d'été Ou en petit défi Enfin en grand défi Ça peut être sympa Et voilà Donc Je vais vous présenter Tout cette forme De sachet Zippé Surtout peut-être regarder Quelles sont les couleurs Qui sont en abbés Et où est-ce qu'elles vont être On a déjà quelques-unes On a celle-ci On a celle-ci Celui-ci qui n'est pas fermé Ça va vraiment dans le visage Je pense Celle-ci Je vais vous montrer Après Je regarde Comme ça Je pense que C'est bon Donc AB Pour Aurore boréale Les diamants Sont recouverts D'une Une espèce d'effet Un petit peu brillant Comme ça Alors On a En AB Hop là Je vais vous montrer Les autres après En AB On a Ici Un beau gris Qui sera le numéro 4 Et le numéro 4 On va le retrouver Un peu ici Dans Un peu ici Dans le bas Je vais voir Si on le voit Dans sa figure Je ne pense pas Dans ses cheveux Peut-être Non Le gris Va être J'ai quand même Un grand sachet Si c'est pour que Le mettre là Hop Non Il y en a un peu partout Le 4 Il y en a ici Un petit peu Il y en a Hop Je regarde un peu plus haut Il y en a un tout petit peu Dans les boucles De ses cheveux En fait A mon avis Ici aussi Là A mon avis Celui-ci Il va se mettre Par petites touches A gauche A droite Alors Comme AB Ensuite Il se remet dans Jeux autres Ici Celui-ci Hop là On a Celui-ci Qui est un Un joli C'est un beau C'est un Ouais ouais Un joli mauve J'espère que vous Vous le verrez mauve Et pas Vous le voyez Même noir Donc c'est le 37 Le 37 C'est le C Et le C Où est-ce qu'on va le mettre ? Alors là Ici Dans Un petit peu Ce qu'il va être Les bonbons Qui sont dans sa chevelure Ici On en a ici On en a un petit peu Ici sur le côté Alors Bah du blanc 38 65 A mon avis C'est le V Donc vous voyez ça Le blanc On va l'avoir par touche Ici Au niveau de De ses cheveux Et il me reste Il me reste deux Et alors J'ai le Le 8 Le 8 Qui sera symbolisé Par un 7 C'est logique Donc le 7 Où es-tu ? Le 7 Bah oui Voilà Il sera ici au-dessus J'ai bien de faire tomber Les diamants Donc on l'a ici au-dessus Le 7 Un peu en petite dose Ici Et ici Et En petite dose Ici aussi Donc en fait A mon avis Ils vont se mettre Tout autour On n'aura pas d'abbé Dans son visage Et la dernière Que je viens de faire tomber Qui sera La une Et c'est un L Alors On en a un petit peu ici Un petit peu dans Dans les volutes de sa robe Je cherche Où est-ce qu'on a encore Du L Ouais on en a dans son nœud Apparemment Non C'est pas du L Ça on en a Je le vois pas Ouais non Il vient un peu ici Dans les volutes de sa robe Un petit peu Dans son décolleté Voilà En fait Ils seront mis J'ai l'impression Qu'on les aura Un peu partout En petit bloc Un peu partout Donc voilà Donc c'est Une chouette couleur En tout cas Et puis on est sur des couleurs Je vais vous les montrer Comme ça Voilà Des couleurs Dans des tons Rose Beaucoup De rose Je pense à toi Céliane Qui aime bien le rose Et qui aime bien le rose aussi C'est pas Isa Voilà On a énormément Ça c'est peut-être pas du rose On est d'accord Du rose Du rose Du rose Du rose Un vieux rose ici Moi ça c'est un vieux rose Franchement Vous voyez Un peu Un peu Toutes les teintes de rose Différents Mais franchement À l'œil nu Ils sont très proches Là-bas il y a encore un rose Qui se cache Alors si en plus Je commence à les oublier Voilà Des verres Et puis on a Un restant d'autres choses On a du rouge Un corail Un petit peu orangé Un jaune Un petit peu Moutardé Comme ça Quand même un petit peu de bleu Pour moi Voilà Et on a encore Des bleus Ici Un peu bleu Un peu un bleu pétrole Comme ça Voilà Bah écoutez Je range ça Mon plombine N'est toujours pas là Je vais regarder Combien de temps Avec tous mes petits morceaux Dure la vidéo Et soit ton Bah non en fait Je vais l'arrêter ici Parce que ça va déjà Me prendre suffisamment de temps Au montage Donc voilà Je ne vous ai pas donné le prix De toutes les De toutes les toiles Je les ai notées à côté de moi Donc je vous les mettrai Je vous mettrai les prix Pendant Quand je monte la vidéo Donc Bah donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Dites moi un peu Quelle Si vous avez une toile Qui vous a vraiment tapé dans l'oeil Voilà Si vous avez envie de Si je vous ai donné une envie D'en recommencer Peut-être que vous en avez Dans votre stock Ou d'en acheter Voilà Bah écoutez Je vous laisse là N'oubliez pas Un petit Un petit like Un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Et je vous dis A bientôt Pour de nouvelles aventures Bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501